L'émission du 14 novembre La régie de l'émission a diffusé la publicité pour le fromage poêle de carotte, un fromage doux, moelleux, avec 56% de matière grasse qui n'est plus disponible à la vente aujourd'hui. Amusée par la situation, Anne-Elisabeth Lemoyne est revenue sur une confidence qu'elle avait faite à son équipe lors d'une conférence de rédaction. J'ai raconté bêtement que j'ai mangé pendant un mois du poêle de carotte pour avoir un posté géant. Poêle de carotte. Tout en peinant à garder son sérieux, l'animatrice de CETA vous a expliqué qu'elle avait ensuite perdu ce fameux posté. Et j'ai gardé les 56%, de matière grasse. A lancé la journaliste, concluant avec un brin d'humour ce sujet peu commun. Supérieure à supérieure à Ingrid Chauvin, Claire Keim, Anne-Elisabeth Lemoyne. Leurs histoires d'amour oubliées et les boîtes de camembert en bois sont-elles amenées à disparaître ? Lors de la semaine du 20 novembre, le Parlement européen devra décider si les emballages de camembert en bois seront remplacés ou non par un substitut plus éco-responsable. Une possibilité qui déplaît fortement aux fromagers, dans l'incompréhension de cette volonté de rupture avec la tradition. On s'est battu pour les appellations camembert de Normandie et on veut faire disparaître un emballage qui fait partie de la tradition, cela n'a pas de sens, confiait-on à nos confrères de France 3. Mais quoi que décide le vote de la semaine prochaine, le changement ne devrait pas être immédiat. Si le texte remporte la majorité au Parlement européen, il ne sera pas mis en exécution avant 2030 ou 2035. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture d'écran France 5 I just need some that will wake me up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501